Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage et les Hakim. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour savoir comment être à son meilleur cette semaine, donc pour la semaine du 22 au 28 juillet 2019. Alors le mois de juillet est très très bien entamé, se termine bientôt déjà. Donc pour cette semaine, alors je vous rappelle toujours avec ma clé de la destinée que c'est toujours vous qui avez le pouvoir sur votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, rien n'est coulé dans le béton. Alors pour la plupart d'entre nous, les messages qui sont ressortis, à savoir comment être à son meilleur cette semaine au niveau du travail, bien on vous dit mes chers amis, ceux qui regardent cette vidéo, cette semaine vous allez peut-être avoir à travailler, être plus stratégique dans votre travail. C'est-à-dire que pour vous sentir accompli dans votre travail, vous devez faire en sorte de ne pas vous éparpiller. C'est-à-dire que quand vous commencez un travail, quand vous commencez une tâche, on vous demande ici cette semaine, pour être à votre meilleur, de les terminer. Une chose à la fois, d'accord? On a le monde et on a l'ermite. Alors l'ermite, il y a une notion de temps là-dedans. Donc si jamais vous avez des choses à remettre, un travail à remettre ou des travaux à remettre, bien ça sera de le faire avec patience, bien sûr, mais de bien calculer, de bien gérer votre temps, d'accord, au niveau du travail. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas vous éparpiller. Quand vous commencez quelque chose, terminez-le pour boucler la boucle, avoir l'impression d'avoir vraiment accompli quelque chose. Parce que vous savez, quand on travaille un peu ici, un peu là-bas, on n'a jamais l'impression d'avoir accompli, d'avoir fermé la boucle. Alors ici, cette semaine, on vous demande ça. Pour être à votre meilleur, fermez la boucle. Commencez quelque chose et terminez-le et ensuite passez à autre chose. Peut-être aussi qu'on vous dit cette semaine qu'il serait préférable pour être peut-être plus productif, pas pour des raisons, comment je pourrais dire, de problèmes avec les collègues, mais plutôt pour être plus productif cette semaine, bien sûr. Ça sera peut-être de travailler en solo cette semaine, ou en tout cas, davantage travailler en solo cette semaine. L'ermite, c'est quelqu'un qui recherche la solitude. Alors peut-être que pour arriver à votre but cette semaine, au niveau du travail, vous aurez à travailler plus en solo. D'accord? Ça ne veut pas dire de fermer la porte à tout le monde, mais quand même, la plupart du temps dans votre travail, dans vos tâches, vous le ferez seul pour arriver à être davantage productif au niveau du travail. Et de cette façon-là, si vous le faites, si vous faites tout ça, vous allez avoir vraiment l'impression, à la fin de votre semaine, peut-être d'être moins fatigué, d'avoir accompli beaucoup, mais de façon vraiment productive. Et vous allez sentir que vous méritez votre fin de semaine, en fait. Vous allez vraiment sentir que vous avez travaillé fort, que vous avez bien travaillé, que vous avez fermé des boucles, que vous avez géré votre temps de la bonne façon, et que vous avez beaucoup accompli. Donc cette semaine, c'est ce qu'on vous dit au niveau professionnel. Maintenant, au niveau de la personnalité. Et là, quand je dis personnalité, ça peut toucher, ça touche à votre personnalité, mais comment vous pouvez être à votre meilleur par rapport à votre personnalité, mais qui va toucher à tous les aspects. Donc au niveau du travail, au niveau des amours, au niveau de la famille, des amitiés, peu importe. Alors cette semaine, au niveau de la personnalité, on vous dit de parler, c'est-à-dire d'échanger. Il y a quelque chose peut-être, il y a de la nouveauté en tout cas dans le tirage pour cette semaine. Il y a des choses nouvelles qui se présentent. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, quelque chose de concret. C'est quelque chose probablement de matériel ou de concret ici. Mais on vous dit, quand vous voulez quelque chose, quand vous aspirez à recevoir quelque chose ou à avoir quelque chose dans votre vie, bien on vous dit ici d'en parler autour de vous. On a la roue de fortune aussi qui nous dit, c'est vous qui allez décider ce que vous faites avec votre projet, avec votre rêve, avec votre envie. Si vous décidez de le garder pour vous, bien vous aurez les résultats qui viennent avec. Mais si vous décidez, souvent les valets sont des messagers, alors c'est la communication. Si vous décidez de parler de votre envie, de vos rêves, de vos aspirations autour de vous, bien probablement qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Ou bien davantage d'opportunités. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous dites que vous avez envie, par exemple, d'avoir une nouvelle maison. OK? Si vous le gardez pour vous et que vous faites vos recherches de votre côté, vous allez avoir certaines opportunités. Vous allez trouver peut-être des choses qui vous conviennent ou qui vous conviennent moins bien. Mais si vous parlez de cette aspiration à tout le monde autour de vous, à votre entourage, à votre famille, à vos collègues, à tout le monde que vous connaissez, bien les opportunités vont être dédoublées, puisque des gens vont peut-être être à l'affût de ce qui se présente et vont pouvoir vous en parler aussi. Alors, il y a une forme de communication ici. Donc, cette semaine, je vous dirais, parlez de vos envies, parlez de ce que vous voulez concrétiser dans votre vie. Également, ce que vous voulez concrétiser dans votre vie, on vous demande de le faire avec passion, que ce soit une passion pour vous. Si vous êtes passionné par votre projet, par ce que vous avez envie de faire, bien, justement, ça va vous aider à en parler davantage autour de vous. Mais faites tout ça avec passion, que ce soit une passion pour vous et que n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Faites tout ça avec force, avec courage, avec détermination surtout. En ce que vous voulez aller chercher ici comme nouveauté, bien, faites-le avec détermination, parce qu'il y a vraiment la possibilité pour vous de le manifester ici. On a le magicien qui s'est présenté. Mais pour manifester ce que vous avez envie, votre désir, votre aspiration, vous devez utiliser les outils qui sont à votre disposition. D'accord? Et un des outils, bien, ça sera, plusieurs de ces outils seront la détermination, la force, le courage, la communication, le fait de communiquer ce que vous désirez, le fait de saisir les opportunités qui sont devant vous aussi. Alors, tout ça, vraiment, cette semaine, on vous dit d'être courageux, d'être passionné, d'être ouvert à la discussion, échanger, parler, partager ce que vous voulez. Soit être à l'affût des opportunités aussi qui se présentent et utiliser tous les moyens à votre disposition pour arriver à votre but. Alors, voilà au niveau de la personnalité. Maintenant, si on passe au niveau des amours, bien, au niveau des amours, on a encore la roue de fortune et la force qui se présentent dans ce tirage. Donc, cette semaine, pour être à votre meilleur, on vous dit, justement, d'avoir encore cette détermination, d'avoir encore ce courage et cette force, et de saisir encore les opportunités. Et ici, j'ai l'impression que, pour certains d'entre vous, vous allez devoir avoir la force, le courage et la détermination de dire des vérités. On a ici le 2 d'épée. Vous êtes dans l'indécision, probablement. Vous avez peur de dire des choses qui vont blesser. Vous avez peur des disputes, peut-être, que ça peut engendrer. Mais, on vient vous dire ici qu'il y aura peut-être une opportunité à l'échange, peut-être ici. Alors, c'est vous qui décidez de votre bien-être dans votre relation. Donc, décidez de dire votre vérité. D'ailleurs, il y aura une décision à prendre. Ici, on a la reine d'épée. Alors, il y aura probablement une décision à prendre. Vous allez devoir trancher. Donc, prendre une décision radicale. Alors, pour ce faire, d'habitude, quand on veut prendre une décision, on doit voir la vérité en face. Voyez-vous, le 2 d'épée, c'est un personnage qui a les yeux bandés. Alors, c'est quelqu'un qui refuse de voir sa vérité. Donc, pour prendre la meilleure décision possible pour vous, pour votre bien-être, il faut enlever ce bandeau devant vos yeux. Il faut suivre aussi votre intuition, ce que votre intuition est en train de vous dire pour votre bien-être. Suivez-le, la petite voix intérieure que vous avez qui vous parle. Suivez cette intuition. Elle va vous guider pour peut-être trouver les mots, les bons mots à dire, la meilleure façon de le dire. Trouver le meilleur temps ou la meilleure opportunité pour dire les choses, avec force, avec courage. Alors là, je m'adressais à ceux qui sont en couple, mais ceux qui sont célibataires, c'est peut-être aussi que vous allez avoir à décider si vous vous embarquez dans une relation. Peut-être qu'il y a quelqu'un présentement qui fait battre votre cœur et on vous dit, soyez courageux et saisissez l'opportunité de dire ce que vous ressentez à l'autre personne. Si vous ne le faites pas, peut-être que l'autre personne ne le fera pas non plus et vous allez rester célibataire encore pour un bout de temps. Alors, on vous demande vraiment cette semaine, et dans la personnalité et au niveau des amours, d'avoir du courage, de dire les choses, d'avoir de la détermination. Si votre désir, c'est d'avoir quelqu'un dans votre vie et que vous avez quelqu'un qui se présente à vous, pour qui vous avez des sentiments, bien, ayez le courage de dire cette vérité-là. Saisissez la bonne opportunité, le bon moment pour dire ces choses-là. N'ayez pas peur de, je ne dirais pas de blesser, mais n'ayez pas peur de suivre votre intuition. N'ayez pas peur non plus de dire ce que vous ressentez, d'accord? Parce que vous êtes en pleine décision ici pour votre vie, d'accord? Alors, vous devez décider si vous voulez vraiment laisser une chance à l'amour d'entrer dans votre vie, ou bien si vous restez encore pour un bout de temps célibataire. Donc, moi, c'est ce que je vois ici pour cette semaine. Maintenant, au niveau de la santé globale, de la santé, qu'elle soit physique, émotionnelle, psychologique, spirituelle aussi, on vous demande cette semaine d'être vraiment dans l'ouverture. Être vraiment, de vous laisser aller à vos sentiments, de vous laisser aller à l'amour, à l'amitié, l'ouverture. Et aussi, pour ce faire, de vous, d'avoir, peut-être de vous créer de la beauté autour de vous, qu'elle soit physique ou tangible, ou bien qu'elle soit à l'intérieur de vous, cette beauté. On a le palais de Denis. Le palais de Denis, c'est vraiment, ça nous parle d'environnement, au niveau spirituel, mais ça peut être aussi au niveau matériel, au niveau de votre environnement physique. Donc, créez-vous un beau petit espace chez vous, peut-être, pour recevoir des amis, pour prendre un verre, pour discuter. On est vraiment, avec le Trois de Coupe, dans l'amicalité, dans la douceur, dans l'émotion, dans l'amour, dans le partage, dans les réjouissances, les divertissements ici. Alors, vraiment, cette semaine, peut-être que, ce qui serait bon pour vous, c'est pour, peut-être, vous changer les idées. Parce que, vous savez, quand on travaille beaucoup, quand on a beaucoup de préoccupations dans la vie, on laisse peu d'espace au divertissement, à la légèreté dans notre vie. Et c'est ce qu'on vient vous demander ici, cette semaine. Peut-être qu'au courant de la semaine, vous aurez des opportunités, justement, de rencontre, des opportunités d'échange. Alors, pourquoi pas ne pas créer un bel environnement chez vous. Faites-vous une belle table dans votre cuisine. Faites un peu de rangement, un peu de ménage, en vue, peut-être, de recevoir des gens chez vous, des amis, de la famille, peu importe, des collègues. Alors, créez-vous ce petit espace de beauté pour inviter des gens, pour partager des bons moments. Maintenant, au niveau spirituel, si je peux dire, c'est la même chose. Créez votre espace sacré à l'intérieur de vous. Mettez-y de la beauté. Faites des choses qui élèvent votre âme, qui élèvent votre personne. Alors, prenez soin de vous. C'est ce que je veux dire ici. Prenez soin de vous, de votre santé spirituelle. Mettez beaucoup d'amour, d'amitié aussi, pour vous-même, à l'intérieur de vous. Et j'ai pigé une carte, justement, avec ce tirage, pour le domaine spirituel ou de la santé globale. Et justement, c'est la belle carte de la porte de l'amour, ici. Alors, je vous montre la carte. La porte de l'amour. Cette carte-là correspond à la carte du jugement, dans le tarot traditionnel. Et elle vous dit, cette carte, « L'amour est une force vive, une force intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. » Alors oui, effectivement, l'amour, c'est une forme, une force vive et intelligente qui a un projet pour nous. Et ça, c'est important d'en comprendre le sens. L'amour, c'est la loi universelle la plus importante. Nous sommes venus ici pour, justement, expérimenter cet amour. Alors, c'est vraiment cette semaine d'être dans une ouverture, d'être en bonne santé spirituelle. Et de faire place, aussi, à de la nouveauté. Le jugement, c'est un renouveau. Ça nous parle de renouveau. Et c'est ce qu'on vient vous dire, ici, au niveau de votre personnalité. Vous avez le valet de Denier et le magicien qui fait place à du renouveau, aussi. D'accord? Donc, soyez vraiment dans l'ouverture cette semaine. Bien que vous allez probablement être très occupé au boulot, au travail, mais quand vous avez des moments de liberté, des moments de tranquillité, des moments pour vous, bien, faites un peu de ménage dans votre esprit. Faites peut-être de la méditation, de la visualisation, peu importe ce qui va venir élever votre âme à un niveau supérieur d'amour. Partagez des bons moments avec des collègues, des amis, des membres de votre famille. Soyez dans l'ouverture pour le divertissement cette semaine. Ça va vous faire le plus grand bien. Ça va vous permettre de vous relâcher. D'ailleurs, on voit que vous allez probablement avoir beaucoup de travail. Alors, vous allez avoir, vous allez mériter, en fait, ces divertissements-là, peut-être en fin de semaine. Donc, soyez dans l'ouverture pour l'amour, le partage, la communication, le divertissement, la légèreté, la méditation. Créez-vous un bel espace sacré à l'intérieur de vous. Alors, voilà, mes chers amis, pour cette semaine. Donc, je répète un peu au niveau du travail, enfermez les boucles, terminez les travaux que vous commencez, terminez-les un à la fois pour avoir le sentiment d'accomplissement, le sentiment d'avoir été productif et productive. Soyez patient aussi, soyez patient aussi envers le travail que vous avez à effectuer. Peut-être que vous aurez davantage, vous auriez avantage, pardon, à travailler seul cette semaine, ou en tout cas, la plupart de votre temps seul cette semaine, d'accord, pour être plus productif et productive, d'accord, au niveau professionnel. Au niveau de la personnalité, la même chose, je vous répète, la communication, parler de vos désirs, parler de vos envies, des opportunités peuvent se présenter à vous. Alors, c'est de saisir ces opportunités-là, de mettre en fait toutes les chances de votre côté pour avoir justement des opportunités qui se présentent à vous. Donc, comment être à votre meilleur, parler autour de vous, de vos désirs, de ce que vous voulez dans votre vie. Soyez passionné par ces désirs, par ces envies-là, que la passion fasse partie de votre être vraiment. Et soyez courageux aussi, si vous voulez avoir, obtenir quelque chose, il faut utiliser tous les outils à votre disposition. Et la force, le courage et la détermination en sont des outils qui vont vous permettre de voir les opportunités et de les saisir aussi, d'accord. Parce que vous êtes arrivé à un moment où il y a de la nouveauté qui s'en vient dans votre vie. En tout cas, vous avez envie de ça et vous avez envie de le manifester sur un nouveau, d'accord. Donc, voilà, au niveau de la personnalité, au niveau des amours, soyez courageux, soyez fort ou forte aussi. Saisissez les opportunités que vous avez de discuter, de dire votre vérité, de prendre des décisions. Parce qu'ici, il y a des décisions assez radicales qui doivent être prises, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Si vous êtes célibataire, c'est des décisions concernant votre vie future amoureuse. Alors, voyez votre vérité en face, suivez votre intuition. Ne manquez pas les opportunités de discuter, de dire les choses avec intelligence aussi. Choisissez par contre vos mots aussi, peut-être en amourant ceux qui sont en couple et que vous avez des décisions à prendre et que vous avez peut-être de la difficulté à dire des choses. Bien, peut-être ce sera de choisir vos mots, tout simplement, d'accord. Mais saisissez toutes les opportunités que vous avez de dire votre vérité avec courage. Et au niveau spirituel ou de la santé en général, bien profitez des plaisirs de la vie cette semaine. Invitez des gens ou bien acceptez des invitations. Créez-vous un bel espace sacré à l'intérieur de vous et ou à l'intérieur de votre maison aussi. Pour être à même de vous divertir de la meilleure façon qui soit. Et soyez ouvert à l'amour, à l'amitié, d'accord. Alors, voilà pour cette semaine, mes chers amis. C'était le tirage concernant la façon d'agir peut-être pour être à votre meilleur cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Alors, que ça vous donne des pistes de solutions aussi ou de réflexions. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Et ceux qui sont nouveaux, nouvelles sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner également pour être avisé et cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous. Et ceux qui sont intéressés également à recevoir des tirages personnalisés, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs. Alors, voilà mes chers amis, je mets fin à notre discussion d'aujourd'hui. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre message à savoir comment être à son meilleur cette semaine. Merci de votre habituelle écoute et passez une excellente semaine. Au revoir.